Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, mais par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, Dupin. Voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue sans embâche que j'en suis stupéfiée et que j'en peux à peine croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... À Chantilly ! Pourquoi vous en faire rompre ? Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie. C'était précisément ce qui faisait le sujet de ses réflexions. Chantilly était un ex-savetier de la rue Saint-Denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Zercelle dans la tragédie de Grébideau. Ce matin, vers 3h, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du 4e étage d'une maison de la rue Morgue que l'on s'avait occupée en totalité par une dame, l'Espanée et sa fille. Mademoiselle Camille l'Espanée. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince et huit ou dix voisins entrèrent accompagnés de deux gendarmes. Qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient également cessé et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se répandirent de chambre en chambre, arrivés à une vaste pièce située sur le derrière, au 4e étage, et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans. Ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. On en tira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduite de force et poussée par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses escoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager. Qu'elle a connu les deux victimes pendant trois ans et qu'elle a blanchi pour elle pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très avectueuses l'une envers l'autre, et lui vendaient de petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Il est né dans le quartier et y a toujours demeuré. La défunte et sa fille occupaient depuis plus de six ans la maison où l'on a trouvé deux cadavres. Primitivement, elle était habitée par un bijoutier qui soulouait les appartements supérieurs à différentes personnes. La maison appartenait à l'Espanais et qu'il a trouvé à la grande porte vingt ou trente personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcée avec une baïonnette et non pas avec une pince. Aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison, ils ont refermé la porte pour barrer le passage à la foule qui s'amassait considérablement, malgré l'heure plus que matinale. La voix aiguë, à en croire le témoin, était une voix d'Italien. À coup sûr, ce n'était pas une voix française. Il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme. Cependant, cela pourrait bien être. Ce fut seulement après que le journal eut annoncé l'emprisonnement de Lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre.